... Raphaël, marié au premier regard, sauvé par un miracle, sa galère continue. Son pari faux est vraiment difficile. A chaque jour sa galère. Lors de son tour de France en VKT, l'ex-mari de Caroline d'ont marié au premier regard sur M6, à une fois de pupille sur lui. Pas moins de 3 800 km à parcourir en 63 jours, 70 km à pédaler au quotidien à une vitesse moyenne de 15 km heure. C'est afin de mieux faire connaître la carathe connu, une maladie dégénérative de l'œil, dont il souffre, que Raphaël s'est lancé dans cette galère. Quelques jours après avoir failli abandonner son défi après avoir pédalé sous une pluie battante, le jeune homme a de nouveau dû puiser dans ses ressources pour poursuivre son aventure. Toujours sur sa page Facebook, il a indiqué, lundi 12 février, quelle étape aujourd'hui ? Une des plus dures, mais pour moi la plus belle, 123 km entre l'entérène, 7h23 de pédalage, de 900 mètres de dénudier, et surtout au bout de 50 km, j'ai cassé une attache qui relie la remorque au vélo. Dans un endroit où sur 30 km, tu n'as même pas une boulangerie. Et la miracle une entreprise de ferronnerie à 500 m, et en 1h30 c'était réparé. J'ai eu chaud. Merci à la société Fresnay Automatisme. Vous m'avez sauvée. A demain. Raphaël a donc pu repartir, et heureusement car il espère, grâce à son périple, réunir 10 000 euros pour l'association Rotina France. Si vous souhaitez faire un don pour le soutenir, voici le lien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada